... Je ne vais pas faire l'histoire de la récupération du concept très en vogue du féminin sacré par les néo-spiritualités. Je vous recommande pour cela d'écouter par exemple ce qu'en dit Elisabeth Fetty sur sa chaîne YouTube Méta de Choc, une vidéo qui était consacrée au féminin sacré. C'est assez bien déblayé, même si je trouve deux ou trois points disputables, mais peu importe. C'est une bonne première approche. Concernant le féminin sacré, je vous propose autre chose. Je vous propose de comprendre comment ce concept était appréhendé dans les anciennes traditions, que vous adhériez à l'une d'entre elles, ou pas d'ailleurs, cela importe peu ici. Et suite à cela, vous pouvez faire la comparaison avec l'entendement de ce qu'est le féminin sacré dans les anciennes traditions, et la récupération néo-spirituelle. Alors il est vrai que c'est un sujet délicat à traiter, et il va falloir naviguer entre charibde, soit l'étiquette New Age qui colle désormais à la peau de ce concept de féminin sacré, et si là, soit la problématique actuelle du genre, du sexe, du féminisme, etc. Et pour éviter de tomber entre ces deux écueils monstrueux, il faut d'emblée poser qu'il s'agit d'une approche traditionnelle, ce que je vous propose. Et que donc forcément, ici, le masculin féminin est symbolique, et uniquement symbolique. Il ne saurait être autrement. Et d'ailleurs, il ne s'agit pas seulement de féminin sacré, il s'agit de masculin féminin. Masculin féminin, c'est une polarité complémentaire. De manière simple, tout d'abord, c'est une symbolique de type, horizontal, vertical, vie, mort, esprit, égo, soleil, lune, sphère, cube, essence, substance, intellect, raison, eau, bas, ciel, terre, jour, nuit, été, hiver, parole, silence, adulte, enfant, qualité, quantité, supérieur, inférieur, etc. C'est la symbolisation de deux éléments opposés que l'on soumet au phénomène de polarisation, et que l'on concentre en un point, et que l'on appréhende à travers une symbolique. Cette symbolique de polarisation, du contraire qu'on assemble dans une forme pour donner un sens voilé, il exprime ce rapport de polarisation qui a permis, tout simplement, la création et l'existence universelle de toute chose. De manière traditionnelle, il est entendu que le principe supérieur est 1. Et lorsque 1 a voulu créer la manifestation de l'existence universelle, il a produit le 2, qui a produit le 3, etc. Et on peut, d'ailleurs, à partir de là, entrer dans ce qu'on appelle les mathématiques sacrées. Rien à voir avec les mathématiques profanes, évidemment. Le 1 a donc produit la multiplicité. Tout procède du 1, et la multiplicité est comprise dans le 1. La création symbolique du 2 va être exprimée de diverses manières dans les traditions, mais toujours avec le même sens. Deux exemples. Chez les hindous, c'est pour Rucha et Prakriti, qui va prendre la forme, notamment chez les shivaïtes, du Lingam et du Yoni. Chez les chinois, ce sera le célèbre symbole, très incompris, évidemment, actuellement, dans le milieu nio spirituel, le symbole du Ying et du Yang. Aujourd'hui, il est suggéré, ou même affirmé, que cette symbolique masculin-féminin parle vraiment de l'homme et de la femme. Chez les New Ageux, qui parlent d'accueillir le féminin sacré, celui qui va vraiment révéler votre féminité, soi-disant, va vous accomplir en tant que femme, et quelque part va vous donner des super pouvoirs, parfois même par revanche contre l'homme. C'est ce qu'on retrouve, par exemple, chez les Wiccan féministes. Et on trouve ici ce rapport simpliste, chez certains qui se revendiquent traditionnels. On y retrouve cette même confusion. Il ne s'agit pas du rapport homme-femme, mais du masculin-féminin. Et quand je dis cela, là aussi, il faut prendre des pincettes, puisque en ce moment, il y a les questions de genre qui sont théorisées ces dernières années. Et voilà, il faut faire attention à ce qu'on dit, parce que c'est une vraie poudrière. Donc non, il ne s'agit pas du rapport psychique à son corps. Le masculin et le féminin, selon la tradition, ce sont des caractéristiques, des identités marquées. Ce sont des fonctions. Et ces deux éléments se retrouvent en chacun de nous. Cette complémentarité engendre la vie, l'existence. Mais il ne s'agit pas, je le rappelle encore, d'une sexualisation. Dans le rapport au texte sacré, à l'exotérique, que les prophètes soient des hommes, par exemple, c'est en lien avec le symbole. C'est pour appuyer. Ce n'est pas pour autant que, de manière générale, l'homme est horizontal et la femme est verticale. Je reprends un de mes exemples du début, une des polarités que j'ai exprimées au départ. Esprit-âme. L'esprit est masculin, l'âme est féminin. Le même rapport que pour ciel et terre. Il n'est certainement pas question d'hommes et de femmes ici. Il n'y a pas de lien au sexué, mais bien au masculin et au féminin. C'est ainsi que chez une femme, pour qui l'esprit prévaut, sera plus masculine qu'un homme chez qui l'âme prévaut. Ça arrive souvent, il n'y a pas de règle. Et ça ne rend pas l'homme moins homme et la femme moins femme. Du coup, ça nous mène à la question de la virilité. Et la virilité ne s'exprime certainement pas par le sexe, le muscle, le comportement. La virilité, c'est la maîtrise de l'âme. C'est-à-dire de l'égo. Tout être qui maîtrise son âme est viril. Et n'est pas viril, tout être qui est sous l'emprise de son égo. Vous voyez bien que ça n'a rien à voir avec toutes les bêtises monstrueuses qui sont affirmées un peu partout en ce moment. Oui, j'ai utilisé le qualificatif monstrueux deux fois dans cette vidéo, c'est pas anodin. Cette histoire, j'y reviens parce que ça m'horrifie. Cette histoire d'éveiller, d'activer en soi sa part féminine. Certains hommes, par exemple, le prennent tellement au pied de la lettre qu'ils adoptent un comportement féminin. Ce qui est loin de ce que signifie à l'initial le rapport masculin-féminin traditionnel. Ce qui est, en ce sens, féminin en soi, c'est la capacité de réceptivité. La faculté d'être un réceptacle. C'est la capacité à l'analyse analytique. C'est d'être dans la multiplicité tout en engendrant la multiplicité. Le masculin en soi, c'est le rapport à l'unité. La faculté de maîtriser. Et cette complémentarité en soi, entre masculin et féminin, pour reprendre la symbolique, permet d'engendrer. Être féminin, dans l'entendement traditionnel et dans l'entendement symbolique, c'est donc être le réceptacle, être réceptif. L'opposition complémentaire, le masculin, qui est dans une position virile, c'est celui qui transmet. Donc une femme qui transmet est pôle masculin. Et un homme qui reçoit est pôle féminin. Donc ça n'a rien à voir avec notre constitution biologique, physiologique. Pas même avec ses tendances sexuelles. On est au-delà de cela. Ou plutôt on est en dehors de cela. Puisque comme tout rapport symbolique, la polarité masculin-féminin est une abstraction et n'a rien à voir avec le monde matériel. Donc si l'homme, pour activer sa part féminine, c'est féminin, c'est qu'il est dans une confusion totale. Si l'homme écoute et est réceptif, il est dans une attitude qui caractérise le féminin sacré. Et idem pour la femme. Pour activer sa part masculine, son pôle masculin plutôt, il lui faut par exemple être transmetteur. Et si la femme transmet, elle est dans une attitude virile. Si elle maîtrise sa science, si elle maîtrise ses émotions, elle est dans une attitude masculine. Et je parle de maîtrise empreinte de sagesse, de détachement. Je ne parle pas du refoulement pseudo-résilient qui se transformera en dysfonctionnement psychosomatique plus tard. Cette maîtrise dont je parle, ne va pas faire le gros dur. J'exprime tout ceci, bien sûr, dans un cadre métaphysique. Et d'ailleurs, à ce sujet, la transmission n'étant qu'initiatique, donc ésotérique, l'ésotérisme est masculin. Et son pôle féminin, c'est le mysticisme, qui est une attitude d'attente, une relation au principe supérieur qui ne passe pas par une transmission, aucune transmission. Et ça, c'est le pôle féminin. Il faut vraiment éviter tout ce genre de confusion. Si l'homme est seulement masculin, de là va découler qu'il a toutes les prérogatives, serait tout le temps supérieur, puissant, etc. Donc forcément, ce rapport va créer une révolte légitime chez les femmes. Mais qui, parce que la confusion est telle, en ce moment, ne peut être légitime que jusqu'à un certain point. Le point de bascule, ce serait de tomber dans les affres du féminisme machiste, si j'ose dire, exclusif. Et comme on est à l'époque des étiquettes, de la communautarisation par couleur de peau, religion, sexualité, genre, etc. afin de créer des niches égotiques pour servir de nouveaux ways of life marketés et nouveaux vecteurs de consommation, en fait, on assiste là, vraiment, je sais qu'on peut me reprocher le ton apocalyptique, mais peu importe, on se retrouve là dans une véritable dégénérescence, de perte de sens et de repère. Et la compréhension du rapport symbolique masculin-féminin dans le cadre de la tradition a lui aussi perdu actuellement tout son sens. Quand je parle de dégénérescence, comprenez bien, il faut prendre des pincettes, je ne parle pas du rapport à la sexualité genre. Dans certaines sociétés traditionnelles, comme chez les Lakotas, par exemple, les munchktes sont les hommes qui veulent être femmes, par traduction. Et certains d'entre eux avaient un rôle sacré dans la tribu. Ils avaient de toute façon une position sacrée dans la tribu. Non, ce qui est dégénérescent, c'est tout ce rapport symbolique détourné qui se solidifie dans la matérialité physique, l'orientation sexuelle, sociale, qui atomise les individus, qui engendre la guerre de tous contre tous pour servir le marché par le titillement de la pulsion de peur, de mort, de sexe. Il faut vraiment rester dans le champ de la symbolique concernant cette dualité, cette complémentarité masculin-féminin.